Bon Wally, on va rebondir sur des annonces qui ont été faites hier soir qui parlent de la bascule de FFG à Atomic Mass Game On va essayer un petit peu de démystifier tout ça et puis soit de calmer les gens qui flippent en ayant la trouille pour leurs vœux soit peut-être même malheureusement de calmer ceux qui disent c'est super, on est sauvé Bon très simplement, je pense que c'est un non-événement mais voilà, je vous propose qu'on regarde ensemble le communiqué de presse On va le lire ensemble et puis après, je ne suis pas parole des reins mais je vais vous donner mon ressenti, mon avis par rapport à ça Alors là, je suis devant la lettre, le communiqué de presse qui a notamment été relayé sur le site de Atomic et puis qui est également apparu sur le site de FFG US Alors, je vais essayer de traduire en même temps que je lis Donc Atomic, les jeux de masse font leur première dans l'étoile, dans la galaxie Star Wars Miniature Le développement de Star Wars X-Wing, Star Wars Armada et Star Wars Legion passent à un niveau supérieur de la fantaisie, du jeu d'Asmodé axé sur le jeu de figurines, ça c'est de l'intro à la con Seattle, 16 novembre 2020 Dans le cadre d'une réorganisation stratégique de ces titres de figurines Star Wars Asmodé annonce aujourd'hui la supervision de ces trois titres de figurines Star Wars sera transférée à son studio de jeux de figurines dédiés à Atomic Mass Game Donc déjà, première réaction, ils transfèrent les trois jeux de figurines Donc oui, il y a des gens qui ont fait ce commentaire sur Facebook De toute évidence, il n'y a pas Assault sur l'Empire Donc déjà au moins de ce côté-là, cette lettre, elle est peut-être la preuve Enfin, l'annonce définitive de la fin d'Assault sur l'Empire Puisqu'Assault sur l'Empire n'est pas transférée à Atomic Mass Game Et de mon point de vue, c'est l'information principale et la plus importante Qu'il va falloir retenir de cette communication C'est la fin plus ou moins actée de Assault sur l'Empire Voilà, c'est triste, mais c'était vraiment un super jeu Maintenant, je le redis, avec tout ce qui est sorti Vous avez de quoi jouer à ce jeu jusqu'à la fin de votre vie Bon, en plus, il y avait eu une mise en place de l'appli Officiellement reprise par l'éditeur Et traduite en français pour jouer en solo Donc voilà, c'est clair, c'est acté Maintenant, Assault sur l'Empire, ça fait partie du canon et de l'historique L'univers savoir, c'était un superbe jeu Que j'ai toujours pas acquis et que je vais essayer de me procurer Parce que, voilà, je trouve que c'était une super bonne idée On poursuit le développement de tous les futurs jeux de figurines Sont également, le développement de tous les futurs jeux de figurines Sont également pris en charge par Atomic Mass Donc là, on parle pas de Star Wars On parle de tous les jeux de figurines seront repris par Atomic Mass Ce déménagement vers un studio spécialisé Positionne les titres de figurines d'Asmodé Pour un succès encore plus grand à l'avenir Ouais, alors actuellement, Atomic Mass, c'est juste Crysis Donc effectivement, ça rationalise Crysis et Star Wars Voir ce qu'ils vont encore transférer Vu qu'ils ont plus Rue Noire Il leur reste pour l'instant chez FFG en jeu de figurines Pas grand chose à transférer Et chez Asmodé, pas grand chose à transférer de ce côté-là Attention, quand je parle d'Asmodé et de FFG dans cette petite chronique Je ne parle que de la partie US On conclura sur la partie FR à la fin Et là, pour l'instant, mes propos, c'est US Atomic Mass s'engage à rassembler les gens Ouais, par le biais de jeux friendly, amusants Et Star Wars rassemble les gens grâce au pouvoir du mythe et de l'histoire Depuis plus de 40 ans Ok, a déclaré Steve Horwath Directeur de l'édition américaine La combinaison de leur talent avec la force de nos jeux de figurines Star Wars actuels Et les possibilités illimitées d'une galaxie Far Far Away Va conduire à de nouvelles expériences incroyables Pour les joueurs sur la table Nanani, nanana, les fans de Star Wars Ouais, ok, d'accord Là, c'est de la branlette Simon Elliot Qui dirige la relation entre Fantasy Flight Game et Lucasfilm Licensing Depuis 2015 Dirigera Atomic Mass Game Pendant cette période d'expansion en tant que chef de studio Voilà Donc là, on transfère des gens de FFG chez des gens d'Atomic En tout cas, cette personne-là Will Sik Ah, c'est le nom de la mec Will Sik assume la supervision créative principale En tant que responsable du développement des productions Il sera rejoint par les membres clés de l'équipe Impliqués dans la création et l'évolution du jeu de miniature actuel Donc création et évolution Création et évolution De Star Wars X-Wing, Star Wars Légion et Armada Donc au moins là, on sait qu'il y a de la consolidation On y reviendra après pour combien de temps Il y a de la consolidation et de l'évolution Puisqu'il y a de la création Autour de X-Wing X-Wing, Légion et Armada Qui peut être plus ou moins un bon signe Alors on savait depuis l'annonce de la République Que de toute façon, Armada n'était pas abandonnée par FFG Même si pendant un moment, on a craint ça Là aussi, je parle toujours de FFG L'US Puisque à ce jour, on n'a toujours pas la garantie d'une traduction Des nouvelles sorties d'Armada Donc, wait and see Alors est-ce que ça va changer quelque chose A la traduction d'Armada en France Pour être honnête, je vais comme ça vous dire non Mais je me suis souvent trompé sur Armada Donc je vais essayer de commencer à fermer ma gueule Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse présager Qu'Armada soit plus traduit qu'avant Parce que ce qui avait décidé la non-traduction d'Armada en France C'était des problèmes de finance C'est-à-dire que le jeu n'est pas assez rentable pour le marché français Il n'y a pas de raison que le passage chez Atomic Mass Fasse que le jeu devienne plus rentable aux yeux des Français A moins qu'Atomic Mass ait une capacité de pression tellement énorme sur les pays Qu'ils disent, ben voilà, vous faites quand même Mais bon, Disney a déjà pas mal de puissance de ce côté-là Et je vous rappelle que Asmoudé, la maison mère, c'est quand même guillancourt Donc voilà, je ne vois pas de pression qui pourrait être faite là-dessus Bon là, je m'égare complètement Ce que je veux juste vous faire comprendre C'est que ce n'est pas parce que ça passe chez Atomic qu'Armada va être traduit Légion semble maintenue X-Wing également A propos des jeux de masse atomique Voilà, ça c'est intéressant Composé de vétérans de l'industrie du jeu de table miniature Atomic Mass Game S'est engagé à fournir des jeux de loisirs immersifs Qui combinent les meilleures miniatures de table Des jeux rapides, amusants, cinétiques Pour créer Pour créer Pour créer des lifelong collectors and players Ouais, enfin, pour pérenniser La collection Et la durée de vie des jeux Qu'est-ce qui leur permet de dire ça, quoi ? Franchement, ça c'est de la branlette Pour l'instant, Atomic, c'est Crysis Et que ça De ce que je sache Peut-être que les gens qui sont dedans Ont travaillé sur d'autres licences Mais à ce jour Atomic, c'est Crysis Le jeu de super-héros, quoi Alors peut-être que ça marche très très bien aux Etats-Unis J'en sais rien Je suis pas renseigné sur ce jeu particulièrement Je pense que pour eux, c'est la fête Parce qu'ils récupèrent la licence de Star Wars Et ils vont pouvoir s'éclater dessus Pendant deux ans Mais Voilà Est-ce que c'est vraiment un gage de qualité ? Là, on est purement dans la rationalisation de ressources Et on décide Comme on a décidé Pour le JDR Le JDR, quitte FFG Et pas chez Edge Et concrètement Ça n'a pas changé grand-chose Pour les gens qui consomment du jeu de rôle Anciennement chez FFG Et aujourd'hui chez Edge Si ce n'est que Quand même, on a un horizon un peu plus clair Je trouve Voilà Nous, en tout cas En tant qu'émulateur de communauté Moi, j'arrive à avoir maintenant Un correspondant unique Fiable Et à qui Quand je lui demande quelque chose Je l'obtiens Vous avez vu que Sur la page On arrive à faire énormément de JDR Même Voilà L5R, on a fait Quand Star Wars reviendra N'inquiètez pas On fera On a fait Que tu lues Enfin voilà On a vraiment été ultra présent C'est sans doute lié A cette réorganisation Et au fait que maintenant On est un canal unique de communication J'espère que Ça aura le même effet Alors après on termine par Deux espèces de Deux espèces de Enfin en fait Il y a trois Trois paragraphes Un sur Atomique Bon on se rend compte C'est un peu de la branlette Un sur A propos d'Asmodé USA Ce qu'on avait vraiment besoin Asmodé USA Est une branche de vente De marketing Et de distribution Du groupe mondial Asmodé La société internationale De premier plan Qui se consacre A la diffusion De jeux Et d'histoires Incroyables Dans tous les coins du monde On s'en branle Avec des titres Tels que Catan Ticket to Ride Spot It Pandemic Just One Indexit Tessa Ok voilà Le paragraphe Qui sert concrètement A rien Et qui nous fait Absolument pas avancer Et qui n'a aucun intérêt Dans ce communiqué de presse Et alors encore mieux A propos du groupe Asmodé Alors celui là Il est top Le groupe Asmodé Est un éditeur Et distributeur international De jeux de premier plan Qui s'engage A raconter des histoires Étonnantes Par le biais De grands jeux Et un 35 millions De ventes Dans 50 pays Là ils redisent Catan Patati patata Arkham Horror Splendor Keyforge Star Wars bien entendu Il crée des expériences Nanana Des produits inspirants Innovants Patati patata Asmodé opère en Europe En Amérique du Nord En Amérique du Sud En Asie Siège Guyoncourt France Voilà Trois paragraphes Qui servent à rien Donc en gros Les informations Principales Qu'on vient d'avoir C'est que Un Donc ça basculait Pour tout ce qui est Jeux de figurines Apparemment Moi quand je dis l'article C'est tout ce qui est Jeux de figurines Donc pour l'instant Ça commence par Star Wars Mais ça va basculer Pour le reste Tout ce qui est Jeux de figurines De chez FFG Voir Asmodé Va basculer Chez Atomic Les gens Qui étaient en relation Avec Lucas Et donc Entre guillemets Disney Basculent aussi Dans cette nouvelle entité Donc au moins La formation Elle est bonne Il y a une continuité De management Et ça Croyez moi C'est important L'information Principale De cet article Même si c'est pas Dit Ouvertement On peut acter La fin De Asso sur l'Empire Et moi C'est presque Ce que je retiens De plus important Dans cette com Enfin On a la pérennité De X-Wing De Légion Et de Armada Mais ça n'impacte En rien La traduction De Armada Puisque concrètement Cette information Là Elle est tombée Hier Franchement Je n'ai pas La certitude Je n'ai pas La certitude Que les français Eût été mis au courant Avant Voilà Je rappelle Que quand la V2 D'X-Wing est sorti Les français Ne le savaient pas Ils sont tombés De l'arbre Au même titre Que nous Donc je pense Que ça J'ai pas l'info Mais je pense Que ça Ils savent pas Non plus En gros Les mecs Ils ont dû Malheureusement Découvrir La chose En même temps Que nous Et j'en viens Donc à ce que Je voudrais développer Quel va être L'impact Chez nous L'impact Elle ne sera pas La traduction D'Armada En français Calmez-vous Ça se fera pas Lâchez l'affaire Ce sera pas forcément Non plus Sur une baisse D'activité De Légion Ou de X-Wing Voir même Sur une montée C'est à dire Que de toute façon En France L'organisation Qui est Encore en train De se reformer De se restructurer J'ai fait une interview De José Chavez Au PEL Il y a Presque deux ans Ouais c'est ça Presque deux ans On nous parlait Déjà de Reorg Aujourd'hui Qui est en capacité De nous dire Qu'on a ressenti Les effets D'une Reorg Bah pas grand monde Quoi Donc Voilà Je pense qu'il est Il est urgent De ne pas se presser De toute façon Une chose Est claire C'est que Ils ont la licence Star Wars Pour encore deux ans Voilà Cette Reorg Elle est bien pour eux Aux Etats-Unis Quand je dis Ils ont la licence C'est mondial Aux Etats-Unis aussi Ils ont la licence Pour encore deux ans Je pense pas que nous On ressentira En France Étant donné La façon dont ils sont organisés Je pense pas qu'on ressentira En France L'impact de ça Dans les deux ans Soyons clairs On n'aura pas Nos boîtes plus vite Il n'y aura pas Moins d'incidents Sur les commandes Sur le réassort Sur la façon dont ils gèrent Leur stock Et tout ça Lâchez l'affaire Ça se passera pas Ou vraiment Voilà J'espère pouvoir Revoir cette vidéo Et me foutre M'auto-foutre de ma gueule Il n'y a pas de problème Je l'ai déjà fait En disant Bah je me suis trompé Mais Je pense que Comme disait mon prof De préhistoire Il est urgent De ne pas se presser Et Voilà Bah il n'y aura Ni du bon Ni du mauvais De ce qui vient De se dérouler Je pense qu'on a Plus de raisons A s'inquiéter De ce qui se passera Dans deux ans Avec cette Renégociation des droits Parce que Dans deux ans La licence Star Wars On peut espérer Qu'elle commencera A réintéresser du monde Notamment Et sans blaguer Des gens Comme Amazon Qui ont racheté Les droits Du seigneur des anneaux Et Qui Pourrait avoir Je blague pas Et qui pourrait avoir Envie De se payer Une licence Comme ça De jeu Donc Voilà Inquiétez vous plus De la renégociation Des droits Dans deux ans De Star Wars Parce que Si c'est le cas Bah Là ce sera pas Une V2 De Star Wars Legion Qu'il y aura Ce sera un reboot Complet De la licence Plutôt que De cette annonce De Finalement Rationalisation Des ressources Et du passage De Atomic Enfin De FFG Atomic Mas Voilà Je suis désolé Je rebondis un petit peu Sur l'actu C'est peut-être Un petit peu brouillon Mais je tenais Voilà A vous traduire A vous traduire En tout cas Ce communiqué de presse Qui Voilà Qui Qui est Un faux événement Alors maintenant Derrière Je vais continuer A lire Et à participer A vos commentaires Et puis si vous avez Des informations Complémentaires A donner N'hésitez pas A les mettre Dans le commentaire De cette vidéo Ça nous permettra D'avancer Et d'en savoir Un peu plus Conclusion Voilà Wait and see Du calme Concrètement Il se passe Pas grand chose De plus Que ce qui s'est passé Pour le passage Du JDR De FFG A Edge On passe là De FFG A Atomic Masque Voilà C'est tout Allez En attendant Il me reste A vous souhaiter Des bons jeux Et puis surtout Des bons jeux Parce que Quel que soit L'éditeur Ou celui Qui reprend le jeu Au bout Il y a toujours Votre main Et l'idée Que vous mettez dedans Allez A très bientôt Ciao Sous-titrage Sous-titrage